C'est un dossier compliqué mais qui est quand même largement connu par la ministre et tous ceux qui ont visité un peu les hôpitaux ou qui ont écouté les personnels soignants. Ça fait des années que ça dure, il y a eu des centaines de milliers de lits fermés dans les hôpitaux publics qui fait qu'aujourd'hui les services d'urgence sont engorgés. On peut passer plus de dix heures sur un brancard dur et froid en attendant que des lits se libèrent dans les services où la personne doit être hospitalisée, ce que l'on appelle les lits aval. Mais comme ils en ont supprimé des centaines de milliers au nom des économies budgétaires, c'est engorgé dans les services d'urgence et ça devient insupportable. On parle de la vie de nos concitoyens. Tout le monde connaît un grand-père, une maman, un gamin qui a passé des heures et des heures sur un brancard et qui n'a pas pu être soigné à temps. Il va y avoir des morts. Je le dis à la sinistre ministre de la Santé. Pourquoi sinistre ? Elle ne répond pas suffisamment vite au problème ? Elle ne répond pas comme quelqu'un qui n'irait jamais elle-même dans ses services d'urgence, comme si elle ne serait jamais touchée par ça. C'est comme s'il y avait deux mondes. Ceux qui ne passaient pas par les urgences parce qu'ils ont leurs hôpitaux privés et ceux qui passent obligatoirement par ces services d'urgence et qui souffrent. Je crains une canicule cet été. Je crains qu'il y ait des victimes à cause de ce manque de personnel et ce manque de lits dans nos hôpitaux publics. La situation est critique. Alors vous n'avez pas répondu précisément. Quelle réponse faut-il ? C'est l'augmenter des effectifs, des moyens supplémentaires ? Il manque aujourd'hui de nombreux lits dans les services hospitaliers pour pouvoir désengager les urgences. Il manque 10 000 soignants, infirmières, aides-soignantes dans les services d'urgence. Les communistes, députés et sénateurs ont fait le tour de France des hôpitaux. Nous en avons rencontré plus d'une centaine où à chaque fois le même diagnostic est posé. Il manque de soignants, de personnel et il manque de lits dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'ils appellent à manifester aujourd'hui à 11h30 au ministère. Et c'est pour ça que nous, nous avons déposé un texte de loi qui propose un moratoire sur toutes les fermetures de lits, de maternité, de services d'urgence avec une pétition en ligne urgencesanté.org. Parce que nous prenons le président de la République au mot. S'il y a un million de signatures, nous demandons à ce que cette loi soit mise en œuvre. Oui, on ne va pas se mentir non plus Fabien Roussel. C'est vrai qu'il y a un problème plus général d'organisation de la médecine en France. Si on le va aux urgences pour un oui, pour un non aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Un petit bobo, on n'allait pas aux urgences. Les urgences, ça a quand même une signification. Et il n'y a plus de médecins pour répondre. Vous avez raison, mais concrètement, comment font les médecins dans les services d'urgence que j'ai rencontrés ? Je les ai vus. Quand ils voient arriver une personne qui vient pour un match de... Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi la défense de l'organisation d'une autre médecine de ville ? Quand ils voient... Ça, vous ne voulez pas l'entendre, ça ? Mais bien sûr que si. Il n'y a pas que le problème des urgences. Il y a un problème plus général que l'on a déshabillé notre système de santé publique. On a moins formé de médecins avec un numerus clausus trop bas pour des raisons économiques. En disant, s'il y a moins de médecins, les gens iront moins chez le médecin, donc il y aura moins d'ordonnances et moins de dépenses pour la sécu. Mais enfin, vous vous rendez compte comment ils ont pensé la chose. Aujourd'hui, rattrapage, on a augmenté le numerus clausus, mais les médecins vont arriver dans 10 ans. Donc on a un problème qui se pose aujourd'hui. On fait venir des médecins de Roumanie, de Pologne, de Cuba. Enfin, je ne sais pas comment cette société marche, mais on ne marche pas sur ses pieds. Ils ont eu une vision comptable de la santé, alors que l'on parle de la vie des gens. Autre dossier, Fabien Roussel, le rapatriement de 12 enfants djihadistes hier, orphelins, dont les parents sont détenus ou condamnés en Irak. Est-ce que vous saluez ce rapatriement ou est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois aussi se poser la bonne question ? Est-ce que ces enfants doivent être rapatriés en France ? La situation est extrêmement compliquée. J'entends les réticences qu'il peut y avoir parmi l'opinion parce qu'on parle d'enfants, de terroristes qui combattent notre pays, qui font du mal à la France. Mais moi, je pense personnellement qu'on parle surtout d'enfants. 90% au moins de 6 ans, c'est des gamins. Il y a une convention des droits de l'enfant, il y a une convention internationale des droits de l'homme qui dit que les enfants doivent être préservés de tout conflit, qu'ils ont droit au bonheur, à une éducation, à l'école. Et je préférerais pour ma part qu'ils puissent retrouver ici en France et on devrait leur montrer qu'il y a une autre vie que celle à laquelle ils ont eu malheureusement droit depuis qu'ils sont nés pour leur mettre des graines dans la tête, mais des graines de bonheur, des graines d'espoir. Pour l'instant, ils n'ont que la violence en tête. Pour l'instant, ils n'ont que ça en tête et c'est un drame. Et puis pour des questions de sécurité, sincèrement, je préférerais qu'ils soient pris en main par les autorités françaises, bien encadrées. C'est une question à poser au gouvernement. Quels moyens ils vont mettre autour de ces gamins jusqu'à leur majorité pour qu'ils puissent être réinsérés et bien en France, dans la communauté nationale ? Je préférerais cela plutôt qu'ils soient livrés aux mains des djihadistes dans ces camps et là, sans savoir ce qu'ils vont devenir demain. Là, ils vont recevoir une formation militaire. Dans un quart d'heure maintenant, on va recevoir Latifa Ibn Ziyaten qui a eu sa maison taguée de nouveau ce week-end à Rouen. Comment vous la qualifiez ? Elle est courageuse parce qu'elle est toujours contre les dérives de l'islamisme, la radicalisation et évidemment, elle le paye parce qu'elle est toujours menacée. J'aime beaucoup Latifa. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je lui ai envoyé un message hier soir. Je ne savais pas que j'allais la rencontrer ce matin. Elle sera au téléphone avec toi. Je lui ai témoigné de toute mon amitié et ma solidarité quand j'ai vu que sa maison avait été nouvellement taguée. Ils ont sali encore une fois la mémoire de son fils qui a été tué sauvagement, lâchement par Mohamed Merah. Elle mène un combat remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle fait le tour de France des écoles, des villes, des prisons, des quartiers populaires pour parler à ses jeunes et pour parler de fraternité, de vivre ensemble à chaque fois avec beaucoup d'émotions. Elle pleure à chaque fois quand elle raconte ce qui est arrivé à son fils. Ça reste une mère meurtrie, mais qui mène le combat pour le vivre ensemble, tous ensemble. Et c'est difficile parce que les Français, là aussi, ils ont du mal à entendre ça, que l'on doit se respecter. Y compris quand une jeune fille porte un voile. Ce n'est pas une méchante islamiste. Non mais ça c'est compliqué quand même. Le voile dans les écoles, le voile dans les hôpitaux. On le voit bien d'ailleurs. Il y a des tensions. Vous parliez des hôpitaux tout à l'heure. Elle mène, elle-même, ce voile. Et elle a été frappée dans sa chair par un terroriste qui lui a enlevé son fils. Et donc elle raconte ça. Elle raconte ça en disant, moi, je souhaiterais que nos enfants se respectent dans leurs différences. Et c'est quand même l'histoire de la France. La belle histoire de la France. Fabien Roussel, deux questions de politique qui ont trait aussi à l'économie. Vous, le secrétaire national du PC, qu'est-ce que vous dites à propos des tarifs d'électricité qui ont augmenté et qui risquent, en fait, de nouveau d'augmenter dans les mois qui viennent ? Que le gouvernement peut-il faire face à ça ? Mais c'est un scandale. Je citerai Georges Marchais. Quelle imitation. Mais c'est absolument scandaleux. Cette hausse de 5,9% du 1er juin, c'est la plus forte hausse d'électricité depuis que EDF a été privatisée avec GDF. Rendez-vous compte que depuis que EDF a été privatisée et que l'on nous a dit, vous allez voir, tout va aller mieux, vous paierez moins, l'électricité a augmenté de 50% pour les Français. Et dans le même temps, les actionnaires ont touché 22 milliards d'euros de dividendes. Les Français passent pour des vaches à lait à chaque fois qu'un service public est privatisé. Ça suffit. Nous demandons deux choses. L'annulation de cette hausse d'électricité et de baisser la TVA de 20% à 5% sur la consommation, parce qu'en plus l'État se graisse vachement là-dessus. Un peu comme dans le secteur de l'énergie en général avec les carburants. Mais bien sûr. Et donc, nous allons proposer dans les jours qui viennent à toutes les mairies de France d'adopter une motion dans leurs conseils municipaux pour demander de baisser la TVA de 20 à 5% et de revenir sur cette hausse d'électricité, parce que sachez que chaque commune de France prélève, elles aussi, une somme modique sur la facture d'électricité. Eh bien, à Saint-Amant-les-Eaux, dans ma commune, du Nord, nous avons décidé de baisser cette taxe locale pour montrer que c'est possible. Mais ce n'est pas illégal ? Non, ce n'est pas illégal. Justement, c'est pour contredire ce que dit le gouvernement. Si une commune peut le faire, l'État peut le faire en baissant la TVA de 20 à 5%. Oui. Question aussi sur Edouard Philippe, qui doit prononcer son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Eh bien, qu'il fasse un discours de politique générale au lendemain des élections européennes avec ses résultats qui expriment quand même beaucoup de colère, de part et d'autre. Enfin, bon, il a limité la casse, quoi. Et puis, on a l'impression qu'il est parti, qu'il déroule jusqu'à 2022. Oui, oui. Edouard Philippe et en tout cas Emmanuel Macron. Eh bien, qu'il déroule, on verra bien ce qui va se passer. Mais enfin, il y a quand même 23 millions de nos concitoyens qui sont restés chez eux, qui n'ont pas voulu voter, car ils ont vu que cette élection était tronquée. C'était non plus un duel, mais un duo entre Le Pen et Macron. Ils nous ont refait le second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, moi, j'espère que le Premier ministre va entendre ce qu'il s'est dit et qu'il va changer de politique. Je l'espère. Mais je sais très bien qu'en fait, ils vont y mettre un coup d'accélérateur. Je crains pour la réforme des retraites qui s'annonce. Et ça va être, à mon avis, une des premières réformes qui va montrer sous un vrai jour ce qu'est ce gouvernement, qui est un gouvernement de droite, s'ils nous promettent de travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans. Eh bien, nous, nous montrerons qu'il est possible aujourd'hui et qu'il est préférable aujourd'hui de pouvoir partir à 60 ans avec une bonne retraite pour laisser la place aux jeunes qui n'attendent qu'une chose, c'est de travailler. Alors, laisser la place aux jeunes, est-ce que ça doit être la même chose du côté de la France insoumise ? Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'origine, visiblement, du blocage entre, dans votre alliance, la France insoumise et le PC. Est-ce qu'il doit céder sa place, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je ne vais pas me permettre de dire ce qu'il faut faire à la France insoumise. Vous êtes proche de la France insoumise. Il y a eu des alliances. C'est comme si lui disait qu'est-ce qu'il devait être secrétaire national du Parti communiste français, ce qui serait choquant. Donc, permettez-moi de ne pas juger ce qui se passe à la France insoumise. On se côtoie à l'Assemblée nationale et on parle beaucoup. Je suis content que, dès cette semaine, les insoumis, les communistes, les socialistes et même des députés, des républicains, nous allons faire meeting commun pour ADP, aéroport de Paris, parce que nous ne voulons pas que cette plateforme... Donc, il peut y avoir une coalition de nouveau de la France insoumise et du PC ? Nous allons faire la démonstration qu'il est utile de se battre ensemble pour nos services publics et donc, nous allons faire un meeting commun ce jeudi à Saint-Denis, ensemble, pour défendre ADP et que ça reste dans le giron public. Même avec Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France insoumise ? Bah oui, je ne sais pas pourquoi. On parle avec ceux qui sont là et que les adhérents se choisissent. Ce n'est pas nous qui choisissons les responsables de chaque force politique. Le mot de la fin, Fabien Roussel, avec Cécile de Ménibus. Et je vais vous parler des députés Mathieu Lorphelin qui est ex-République en marche et Delphine Bateau qui est ex-PS qui ont déposé un abonnement au projet de loi mobilité pour faire interdire la publicité sur les véhicules à moteur thermique comme la loi Evin, l'effet avec l'alcool et la cigarette. Est-ce qu'on marche sur la tête ? Comme dirait Patrick Roger. C'est pour une publicité... Pour faire interdire... La publicité des voitures. La publicité sur les voitures à moteur thermique. Moteur thermique, moteur essence, oui. Non, je pense que là, il ne faut pas devenir plus royaliste que le roi. Il y a une sorte de schizophrénie sur l'écologie. Il y a une urgence écologique. Ça, c'est réel. On sait quels sont les secteurs sur lesquels il faut taper. Et notamment, les transports et le logement. Mais dans les transports, j'entends dire qu'il faut interdire les voitures à moteur thermique d'ici 2030. Enfin, il faut se donner du temps. Mais pas aussi vite. On va pénaliser les gens. L'urgence aujourd'hui, c'est de mettre le train des primeurs, le fret ferroviaire pour qu'il y ait moins de camions sur les routes. C'est la gratuité des transports en commun. Imaginez qu'ici, en Ile-de-France, les Franciniens qui payent 50% de leurs cartes, de leurs tickets, n'en payent plus que rien. Imaginez que tout le monde ait accès à la gratuité des transports en commun. Vous ne pensez pas que ça ferait du bien ici, en Ile-de-France, si les gens ne payaient rien, s'ils avaient des transports gratuits. C'est avec ça qu'il faut y travailler. Vous avez un invité surprise. Merci beaucoup. Salut Fabien, je donne du boune. Toi, tu es un tchiot de budeau du chenor. En politique, tu es comme un quien qui ne lâche pas son hoche. T'as raison. T'as raison, mes garçons. T'es bon pour m'avoir mis. Même si le jour européen de ton parti a fait du brin, t'as déclaré, je sais maintenant que tout commence. Alors, est-ce que sans le chauveur, tu ne serais pas l'inventeur de la méthode coquée ? La méthode coquée à la sauce coco, quoi. C'est acheteur que tout commence. C'est acheteur que tout commence. Donc, je commence bien. T'as raison, mes garçons. Nous, un sac et de dain et un lâche à rien. Merci. On vous fera la traduction sur les réseaux sociaux. Absolument. Fabien Roussel, secrétaire nationale du PCF et député du Nord était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on se retrouve à 8h30. Le Grand Matin Sud Radio. Vous voulez gagner votre iPhone 8 ou 10 pour la fête de l'année ?